Yo les bros, j'espère que vous allez bien, c'est Fit et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends. Aujourd'hui, on va aller tester en vidéo une team que j'ai déjà joué en live avec le Badak SSJ, le Broly. Bon, le but, c'est vraiment de vous montrer un petit peu plus Broly, que je n'ai pas beaucoup joué sur ma chaîne YouTube en vidéo. Mais là, c'est de jouer Broly avec, en plus de ça, dans certains matchs, le nouveau Vegeta No. 1. Parce que si Vegeta, dans Dragon Ball Z, il dit tu es le No. 1 à Goku, ce qui est logique, dans Dragon Ball Legends, le No. 1 actuellement, c'est clairement Broly, je pense. Si vous avez un Broly 14 étoiles, à mon avis, c'est le meilleur perso du jeu. Broly, je pense vraiment qu'il est plus fort que Gohan et Cedisby Zenkai, si vous l'avez 14 étoiles, en tout cas, bien sûr. Donc là, vous allez voir qu'en l'occurrence, Broly, il est complètement débile dans cette team-là. Enfin, ça n'a aucun sens. Avec le bonus Super Saiyan, déjà de base, avec le Badak, ça n'a déjà aucun sens. Sauf qu'en plus de ça, vous venez rajouter les 30% dégâts et le key management du Vegeta No. 1. Et bien, vous allez comprendre. Et également, d'ailleurs, il y a un autre point fort. Il y a un autre point très fort avec Vegeta No. 1 dans cette team-là, c'est le fait de pouvoir remettre Badak et de pouvoir remettre Broly plus vite sur le terrain. Mais ça, c'est vraiment très fort. Pourquoi ? Parce qu'on peut stacker les bonus pivots de Badak. Et à côté de ça, on peut également profiter plus souvent des covers de Broly, de ses entrées en scène, avec ses strikes qui permettent de passer à traiter l'équipe. Bref, ça n'a aucun sens. Ça n'a tout simplement aucun sens. Ça n'a tellement aucun sens que je déconnecte mon téléphone. Tellement, ça n'a aucun sens, pour vous dire. On est parti pour les games PvP avec Broly. Let's go ! Bon, alors là, voilà. C'est le genre de truc que ça me fait limite de la peine, en fait. La vérité, ça me fait limite de la peine. Parce que, bon, après, ça se trouve, je prends les devants et en face, le mec, il joue trop bien, etc. Mais là, quand je vois une team comme ça, je sais que Broly, en fait, c'est un personnage qui est taillé pour jouer contre des Zenkai, en fait. Il est fait pour jouer contre des Zenkai 7, 9, 10, jusqu'à 14 étoiles. Il n'est pas fait pour jouer contre des personnages classiques entre 2 et 6 étoiles. Et vous allez très vite le comprendre et le voir dans cette game-là, encore plus avec le bonus support du Vegeta. C'est parti. Allez, on est parti pour la première game. Alors, il y a Ligate en face. L'esquive est bonne. On va mettre Vegeta ici, juste pour quoi ? Pour aller réduire le ki, en fait, tout simplement. Vegeta va réduire le ki. On n'a pas besoin de partir sur un autre personnage que Vegeta. Ça ne sert strictement à rien. Et en plus de ça, ça va nous permettre de mettre beaucoup plus de pression quand on va mettre Broly. Puisque, finalement, Broly va récupérer du ki. Parce que, normalement, on perd du ki en face au Goku, pour rappel. Et un bonus de dégâts supplémentaire. Et comme vous le voyez, le Goku Blue, il est déjà quasiment mort, en fait. Il est déjà quasiment mort, le Goku Blue. Donc, ça, c'est très fort. Là, on retourne sur Badak. Puis sur Vegeta. Puis, on fait le main pour pouvoir mettre Broly plus vite. Franchement, je pourrais faire la carte verte ici. Ça ne serait pas ridicule. Pour, en fait, tout simplement, pour cycler la main. Je vais faire le main, d'abord, avant tout. Enfin, quoique, est-ce que j'ai vraiment besoin ? Non, je ne vais pas le faire, maintenant, le main. On va attendre, en fait. Carte verte ici, pour aller chercher des strikes. Qui seront plus utiles. Bon, ben, ça a fait le main. Je ne voulais pas, mais bon. Ça a fait le main, ce n'est pas très grave. Sauf que là, du coup, j'ai clairement pas une bonne main pour ce genre de duel, quoi. À distance. La cover de Broly qui passe ici. On peut essayer d'aller mettre juste de la pression avec des tapes attaques, là. Ça peut largement le faire. Et ça le fait, d'ailleurs, en 100 000 points de dégâts, juste avec des tapes attaques. Pareil sur le Migate, des petits points de dégâts. Il ne fait pas le pas de côté en face, hein. Il n'est pas bête là-dessus. On met Vegeta ici, bien sûr. Et encore une fois, on va gagner du temps à attendre sur Broly, en fait. C'est ça qui est très fort, de toute façon, avec ce Vegeta. On se fait Rising Rush le Vegeta. On laisse le Vegeta. Oh, j'aurais pu esquiver. Mais on laisse le Vegeta, bien sûr, ici, dans aucun cas. Par contre, là, ça fait un moment qu'on n'a pas rentré Badak. Donc, on n'a plus les bonus coups critiques sur le Broly. Donc, ça, c'est quand même un petit peu embêtant, par contre. Donc, là, on va perdre le premier perso. J'ai fait un début de ouf avec Broly qui a tout fait tout seul. Et là, c'est vrai que depuis, je n'ai pas réussi à toucher. En face, il a eu des bonnes décisions. Et moi, je n'ai pas très bien joué, mais... Tranquille, on a encore de quoi faire. On a encore de quoi faire ici, largement même. Voilà, et ça commence ici avec Broly. Oui, on va Rising Rush. Je ne suis pas sûr que le Goku rouge soit déjà dispo. S'il l'est déjà. Bon, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très grave parce qu'en fait, on va booster Broly. Pourquoi ? Parce que là, il met une fois un switch. Donc, il me donne de la vitesse de pioche. Et derrière, on va tuer le Goku. Donc, il va re-switcher. Donc, on va re-booster Broly grâce à ça. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas super grave. Même si ça aurait été mieux de choper Black Goku directement dans Rising Rush, bien sûr. On pourrait faire le main ici directement pour aller freeze, voir ce qu'il se raconte. Voilà, ça ne va pas m'avoir à chaque fois non plus. Et là, vous voyez les dégâts de Broly sur le migaté. Ça n'a juste aucun putain de sens. En fait, littéralement, on peut le dire. Ça n'a juste aucun sens. Sachant que là, forcément, je ne peux pas mettre de coup critique. Parce que ça fait un moment que Badak n'est pas passé. Mais bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de mettre de coup critique là ? Ça, c'est la question qu'on peut se poser aussi. On va faire attention aux perdus qu'il y a à chaque fois là. Donc, il faut lancer l'ulti avant qu'il soit trop tard. Et vous voyez, Broly. Juste avec les... De base, depuis tout à l'heure, on le joue avec les 30% de Vegeta. Mais là, ne serait-ce que juste avec ses boosts à lui. C'est bien suffisant déjà pour faire très 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 mal. C'est possible qu'il ait le deuxième Rising Rush. Non pas si longtemps que ça. Là, il faut faire attention à ça. Il a le main encore de Black, il me semble. Voilà, il a le main. C'est bien ce qu'il me semblait. Donc là, il va faire Blast et Strike après. Ouais. Donc là, on a l'aspect Broly qui, je pense, finit la game. Puisque là, pour le coup, on a les boosts de Badak. Donc, il ne finira pas la game tout à fait quand même. Il va en falloir un petit peu plus. Donc, on va tenter une Blast ici. Il ne passera pas et en plus de ça, il va se soigner en face. Donc, même s'il a passé, dans tous les cas, ça ne pouvait pas être suffisant. Alors, attention parce que Black Goku, il fait mal quand même. Il fait mal le Black Goku là, sur le Broly, bien sûr. Et il va me le tuer même. Et franchement, à mon avis, il a le Rising Rush. Donc, là, il ne fallait pas être naïf et faire gaffe quand même. Mais bon, ça passe gentiment. Premier game qui se passe bien. Vous avez eu Broly qui a absolument tout fait. Et on a bien vu l'intérêt du Vegeta déjà avec le fait de faire gagner du temps sur les alliés. Ça, c'est vraiment très, très, très puissant. Le Vegeta number one avec Broly. Et bon, ici, je ne m'en suis pas trop savé avec Badak. Mais avec Broly, déjà, là, ça a été très intéressant. On enchaîne. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Qu'est-ce que tu fais ? C'est très, très puissant. C'est les 5A que je lui ai mis dans sa gueule cet après-midi au ping-pong. Oh, yeah. 6A en plus. Et 16J également face à nous, les gars. Et on a l'avantage d'avoir Vegeta pour contrer le vieux Laker en face. Donc, on n'est pas trop mal, a priori. Allez, let's go. Dommage, le premier tackle qui ne touche pas. Et on est déjà dans la bonne esquive en face. Mais on a le bon timing, nous aussi, ici. Et on a Broly directement. Avec potentiellement du coup critique. Non, dommage. Peut-être ici. Non plus. La troisième, peut-être. Et toujours pas de coup critique. Mais vous voyez, déjà, quasiment mid-life. Sachant qu'on n'en a pas fait rentrer Vegeta encore. Donc, autant vous dire que, en vrai, on peut faire bien mieux que ça, quoi. Double pas de côté en face. Et voilà. Avec du coup critique, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même histoire. Obligé de switcher en face. Du coup, de booster Broly. Et le Vegeta qui est quasiment mort déjà. On récupère les skiffs de l'autre côté. Super. Carte verte ici, pour équiper du ki. La vitesse de pioche supplémentaire aussi, en vrai. Je vais tenter l'aspect comme ça. Il y a moins qu'il n'y a pas ça sur Goku Namek, en fait. Voilà, parfait. Voilà, parfait. Et l'abandon du combat. Bon, ben voilà, ça commence plutôt bien. Voilà. Ça, c'est le genre de game qu'on aime bien. Pour commencer un showcase. C'est genre... En vrai, j'ai fait des games, les gars, avant. Mais mon USB, il n'arrête pas de se déconnecter. C'est terrible. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne live pas ce soir. Pour ceux qui se demandent pourquoi je ne suis pas en live ce soir, là, mon USB, il n'a pas de portée. Donc, en fait, c'est ignoble. Ceux qui étaient là sur live hier, où on a droppé Kid Buu, vous le savez. Il n'arrête pas de se déconnecter, mon USB. Du coup, il faut que j'aille m'en acheter un demain. Parce que là, je ne peux juste pas live sur des mélices, en fait. C'est trop chiant. Je ne peux pas bouger, en fait, quand je joue. Donc, c'est hyper pénible. Deuxième game. Futur face à nous, cette fois-ci. Bon, ben, on va peut-être avoir l'occasion de faire entrer Vegeta dans le combat. Parce que tout à l'heure, il y a eu Badak qui est passé. On est passé sur Broly et le combat, il est fini. Littéralement. Bon, vous allez voir qu'en vrai, c'est Broly qui fait tout. Là, Vegeta, c'est juste un support. Vegeta, encore une fois, comme je le dis, c'est le support pour le numéro 1 de DB Legends, à savoir Broly. Il a clairement un Vegeta number 1. Mais le number 1, c'est Broly. Allez, c'est parti. Allez, Black Goku à l'open. Ah, il n'y a aucun... Bah, si, il y a Miri Gohan. Je vais dire aucun support. Mais c'est vrai que Miri Gohan, c'est un support. Bon, on commence à l'oublier un petit peu, ça. Je vais passer sur Vegeta, là. Oh, t'es pas sérieux. J'avais deux strikes dans la main, je fais la moelle carte, quoi. Quel putain de plaisir. Dommage. Si ça, ça touchait, il y avait moyen de faire très vite très mal, là. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'il vient d'esquiver avec Miri Gohan et je pense qu'il n'a pas trop envie de switcher sur le Goku bleu rouge. Après, Miri Gohan, avec la vitesse de pioche, il va pouvoir t'empoir jusqu'à Black Goku. Donc, ouais, en vrai, bonne nouvelle, vite fait, quoi. Par contre, ça va, frère. Les strikes, il vient se passer. Il y a grave moyen qu'il ait récupéré son esquive avec Miri Gohan, avec tous ses strikes, et en effet, il l'a récupéré. Bon, après, là, il a un peu chaté, quand même, hein. Par contre, moi, là, j'ai de la vitesse de pioche sur Broly, hein, et j'ai du ki. Donc, si jamais... Si jamais il y a moyen de se prendre une petite spie et perdre Broly, comme ça, là. Vite fait, bien fait. Voilà, parfait. Parfait, parfait. Très, très bien, nickel. C'est exactement ce qu'on voulait. Ah là 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 là. Ça fait chiant, ouais, hein. C'est pas cool du tout. C'est même pas cool du tout, du tout, ça, hein. Donc, il y a le Goku Blue qui rentre en scène ici. Je vais mettre Vegeta et faire le main direct pour pouvoir remettre Badak plus vite, en fait. Remontant d'attente qu'affect de Hodge, je vais Rising Rush à contre-type. On le tuera, hein. Franchement, on le tuera largement. Même Miri Gohan. S'il le sait, on le tue largement avec Badak, en fait. Dedans les dégâts, il n'y avait pas de soucis là-dessus. On est quand même sacrément derrière, là. Ça s'est mal mis, quoi. Ça s'est extrêmement mal mis, même. Avec le Miri Gohan qui a eu 5 strikes, là, c'est terrible. Et le Black Goku qui a tué Broly assez vite. Bon, on enlève après un part de vie du Miri Gohan. C'est pas si mal. Mais en face, il n'a pas Rising Rush encore. Et oui, ça ne faut pas l'oublier. Il fait mal, le Miri Gohan sur le Vegeta. Il fait même très mal. Et le Rising Rush. Je ne peux pas mettre Badak. Ce n'est pas possible. Obligé de laisser Vegeta. Il faut juste prier pour contrer, en vrai. Mais malheureusement, ça ne sent pas très bon. Et en effet, et alors là, mon petit pote, j'ai déjà fait le main de Badak. Alors là, je ne vois pas comment je gagne ça. Je ne vois sincèrement pas comment je gagne ça. J'ai été trop gourmand avec mon Broly. J'aurais dû le switcher. Parce qu'en plus, je n'étais pas obligé de le laisser aussi longtemps. C'est juste que j'avais la vitesse de pêche plus 2. Du coup, je me suis dit, si je l'attrape, je suis bien. Mais si je ne l'attrape pas aussi. Ah non, je n'ai pas main encore. Autant pour moi. Il me semblait que j'avais main. Mais non, je n'ai pas encore main. On ne va pas jouer avec le feu et faire une deuxième strike. On va directement ulti. Le problème, c'est que le Black Goku, avant de le tuer, il va falloir s'accrocher. Ah bah, surtout avec ses cartes ouvertes. Ok, c'est parti. Alors après, Badak, il va gratter. Il va gratter le Badak sur les points de vie du Black Goku. Ça, c'est une certitude. Pour l'instant, il n'ose pas mettre le Goku Blue-Rouge, en plus. Parce qu'il a peur de se louper au niveau de la cover. C'est absolument mon jeu, ça. Ça fait mon jeu de ouf, même. Ok, bon, on a fait du gros taf avec le Badak, là-même. C'est la moindre des choses qu'on puisse dire. Puisqu'on a détruit Black Goku, honnêtement. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, il faudrait réussir à tuer Mirai Gohan assez vite. Genre, là, maintenant, tout de suite. Ça, c'est très bien. Ah, dommage qu'il ne fait pas un deuxième pas de côté. Et le problème, c'est que Black Goku vient me faire mal, non ? Ah, il va me tuer. Je pense qu'il va me tuer, Black Goku, là-dessus. Ah, il va me tuer. Dommage, 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 dommage. Franchement, si je n'avais pas aussi mal joué au début de la game, il y avait franchement moyen de la gagner. Là, j'ai trop mal joué au début de la game. Le problème, c'est que, bah, même si, comme je vous l'ai dit, c'est vrai qu'il ne faut pas sous-estimer Badak, quand même, parce que Badak, avec Vegeta, ça reste fort. Par contre, face à trois adversaires, dont une survie au KO et le Black Goku vert, qui est extraordinaire, c'est quand même compliqué, quoi. On enchaîne. Alors là, on est sur une team assez intéressante en face. C'est une base de team ennemis puissants. Elle est bizarrement optimisée, parce que le coulure est Zenkai 2, mais en vrai, pour le bonus pivot, ça reste efficace. Il y a un très gros Freezer rouge. Donc ça, c'est intéressant. Il y a le Broly Vert qui est Zenkai 7, surtout. Et il y a également le nouveau Metal Cooler Zenkai. Donc honnêtement, bon, ici, par contre, normalement, tous les jours de l'année, bah, d'ailleurs, en fait, tous les jours de l'année, on prend Goku Namek et Broly, ici. Et d'ailleurs, ça pourrait même être intéressant de partir avec Goku Namek et Vegeta. C'est aussi une possibilité. Ici, moi, comme je vous l'ai dit, je veux vraiment vous montrer la débilité de Broly avec les deux bonus pivot, donc je vais quand même partir avec Broly. Alors, voyons ce qu'il joue en face. Freezer rouge, Broly Vert et... OK. Et couleur Zenkai. Pourquoi pas ? 932 à 931. Let's go, ça fait plaisir. Il y a un autre truc qui fait plaisir, c'est que j'ai que des Blas dans la main. Donc là, le Broly Vert, il ne peut pas vraiment être chiant. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi. Et on part sur le petit Vegeta, ici. Il sort de tempo un peu. Il joue une Team Strike, en fait, en fait. Voilà, il ne faut pas hésiter, là, parce qu'il joue une Team Strike. L'aspect du coup qu'il connecte derrière, si on stun, on est genre méga bien. Pas de stun, dommage. Par contre, ça, ça passe pour nous. Et là, il n'est pas très yambe. Là, il n'est pas super yambe. Voilà, on voit les... Il est Zenkai en face, les gars. Je rappelle, là, le Broly. Il est Zenkai 7. Donc là, les gars, que vous voyez, c'est assez vénère, quand même. De la part du Broly 3 étoiles sur Zenkai 7, 9 étoiles, je crois, ou 10 étoiles, je ne sais plus. Quelque chose dans le genre. C'est assez énervé. Bon, en face, il tempo à mort. Il tempo à mort en face. On va peut-être faire le main de Végéta Direct, là. C'est bon, lui-même a pris beaucoup de dégâts. Et mine de rien, le Broly en a pris un peu, aussi. Ok, parfait. Et je pense qu'on switch sur Badak. Et on switch sur Broly. Et on fait le main. Et on ulti. Et je pense qu'on tue, là. En tout cas, si on crit, on tue. Ça, c'est clair et net. Si on crit pas, je ne sais pas. Il ne faut pas voir. C'est pas dit. Mais bon, dans tous les cas, si on ne tue pas, on fait switcher. Donc, ça reste tout aussi bon. Ok, il n'y a pas eu de crit. Mais du coup, on a fait switcher sur Freezer Rouge. Du coup, là, j'ai vitesse de pêche plus 2 avec un perfect dodge derrière, en plus. Pour vous dire qu'on est plutôt bien, là. Voilà, Freezer Rouge, ça dégâts. Bah, voilà. C'est vraiment exactement ça que je voulais vous montrer. C'est, regardez la violence de Broly, quoi. Regardez la violence de Broly, sans déconner. Avec les 30% pivot. C'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Avec les 30% pivot de Végéta et le pivot de Badak. Mais c'est... C'est une grosse connerie, quoi. C'est vraiment une grosse connerie. Le perso comme ça, c'est incroyable ce qu'il met. Vous avez vu, la façon sur le Broly Zinkai Vert, c'est impressionnant. Mais sur le Freezer Rouge, ça l'est tout autant. Et voilà, on est sur de l'abandon, quoi. On est sur de l'abandon direct, puisque c'est de la vraie destruction. On enchaîne. Enfin, une team intéressante en face de nous, les gars. Famille de Goku. Je vous promets, depuis tout à l'heure, j'enchaîne les games. Et je croise assez peu de teams intéressantes. Souvent, c'est des teams très peu étoilés. Pourtant, moi, je commence à être bien classé. Donc, j'essaye de vous sélectionner quand même des games un petit peu où il y a du répondant. Parce que, bon, là, Broly, sinon, c'est juste débile, quoi. Ce qui met face à des persos de 3 étoiles, ça n'a aucun sens. Donc, là, on est face à quand même une grosse team. Il y a 2. Enfin, il y a Full Zinkai 7, d'ailleurs. En fait, il y en a 4. Dont 2 qui sont 14 étoiles. Donc, là, ça devrait être plutôt sympathique comme test pour le Broly. Allez, on est parti. Et on touche directement. Donc, ça, c'est plutôt ma nouvelle. Il n'est pas monté, son kill Goku. L'arbre de compétence de son kill Goku n'est pas monté. Sinon, il aurait beaucoup plus de points de vie que ça. 2,1 millions, je crois, là, de base. C'est vraiment que dalle pour un kill Goku Zinkai. Ça, c'était une idée de merde, mon pote, par contre. Mais ouais, voilà dans la merde dans laquelle ça t'a mis, là. Et alors, il y a des Broly, c'est n'importe quoi. Sachant qu'encore une fois, mais Vegeta n'est même pas passé, là. Vegeta n'est même pas encore passé, quoi. Et les dégâts sont déjà colossaux. Et en plus de ça, on va gagner Clash derrière. Bon, alors là, on a un premier kill. Let's go ! Le Goku Blue est mort. C'est vraiment Broly, le number one du jeu. C'est pas une blague, hein. C'est vraiment Broly. Là, Vegeta est parfait pour aller réduire le ki. Allez, voilà, plus de congo. C'est fini. Donc là, on n'a plus qu'à tempo, maintenant, jusqu'à mettre le badak, quoi. C'est allé vite, là. C'est allé très, très vite, là. Bon, c'est pas très grave. Hop, on met Broly. Blast, Spe, et c'est fini. Pour le Gohan. Et on fait le main. Et on se retrouve face à Kik, de toute façon. Et la game est gagnée avec un légendaire finish en prime. Voilà pour la surviolence de cette team, hein, les gars. Je pense que vous avez assez de game. Je sais pas trop, en fait. Je me rends pas compte parce que moi, là, sans déconner, je suis sur un 45 minutes de tournage. Autant vous dire que je... Ah putain, il a pas d'annulation de survie au KO, lui, c'est vrai. Autant vous dire que j'en ai fait un paquet des games, hein. J'en ai fait un paquet des games depuis tout à l'heure, mais je sais plus... Je sais plus exactement combien de games sont intéressantes à garder, honnêtement. Mais bon, j'ai gagné beaucoup de points. Je pense que... Entre... Entre mon intro et maintenant, j'ai gagné pas mal de points. Je sais pas si j'avais montré les points que j'avais en intro, mais... Clairement, vous voyez, c'est genre méga, méga puissant, quoi. C'est méga, méga de chez méga puissant. Bah, le Vegeta qui s'intègre hyper bien et cette team qui tourne super bien. Après, le Vegeta, il est vraiment en mode full support. Il sert à rien. Enfin, si ce n'est à faire un support, quoi. Mais vraiment, il sert à rien, quoi. Il est pas là pour... Et on passera en 50 sur cette game-là. Il est pas là pour faire des dégâts. Il est pas là pour... Je sais pas, il est juste là pour booster Broly et lui permettre de revenir plus souvent sur le terrain, en fait. C'est uniquement son seul intérêt. Et le soigner, accessoirement aussi. Il soigne la team. Donc, c'est quand même... C'est quand même plutôt sympa, hein, comme team. Et ça tourne franchement très bien. Vous pouvez très bien monter avec ça. Je pense que c'est largement jouable pour le top 3000. Le top 1000, je sais pas si j'irai jusqu'à là. Peut-être que oui, en vrai. Peut-être que oui, parce que... Le Vegeta donne quand même beaucoup de peps à la team et beaucoup de vitesse. Donc, franchement, il y a moyen. J'espère que la vidéo vous aura plu, les gars. Si c'est le cas, comme d'hab, je compte trop laisser le pouce bleu. Vous abonner, c'est pas encore fait. Portez bien les frères et tout le monde. Ciao, ciao !